On voit des séries, des fictions qui mettent régulièrement en scène cette pratique du stalking. Je le définissais comme une traque, une traque numérique qui vire au harcèlement. Une étude nous révèle que c'est une pratique devenue courante, voire banale. L'objectif de ce talk, c'est justement de débanaliser en décryptant ce phénomène, ses conséquences qui peuvent être évidemment très graves pour les victimes. On le fait avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine Lejalle, sociologue, enseignante-chercheure au groupe ISC Paris, qui est une école de commerce et de management. Vous êtes spécialiste dans l'adoption du numérique et des comportements des internautes. Cette étude a été commandée par Norton Life Lock, qui est un spécialiste de la cybersécurité très grand public. Elle dévoile des résultats sur les comportements de harcèlement en ligne et on découvre que plus de la moitié des 18-39 ans admettent avoir stocké en ligne leur ex ou leur partenaire actuel. A leur insu, bien évidemment. C'est le premier enseignement de cette étude ? Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction. De dire avant, on le voyait beaucoup dans la fiction. Et là, on découvre que c'est une réalité dans les comportements. 61% des moins de 40 ans ont stocké une ex ou leur partenaire actuel. Donc ça, c'est une première étape. C'est dans les comportements. Et le deuxième résultat, c'est que 52% le cautionnent. Ils trouvent que c'est tout à fait légitime de le faire. Donc on pourrait déjà imaginer... C'est une pratique, mais on le fait. On a un petit peu honte. Mais là, non. C'est cautionné. C'est légitime. Est-ce que... Je vais me faire un peu l'avocate du diable pour qu'on puisse vraiment débattre sur ce sujet et en comprendre tous les enjeux. Est-ce que ce n'est pas finalement aussi lié au fait qu'on a démystifié notre vie privée ? Finalement, on s'expose tous dans le monde numérique. Et c'est un peu le revers de la médaille. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de dire. En fait, il y a un paradigme dans notre société. C'est transparence et pas d'engagement. Les opérateurs disent pas d'engagement. Et dans la réalité, en fait, dans une relation de couple, cette transparence et ce pas d'engagement, la liberté, ça se heurte à la réalité. Ce n'est pas si facile à vivre au quotidien. Donc dans cette transparence, c'est aussi une mise en scène de son quotidien à travers des stories où cette extimité, on se met en scène. Et l'autre, finalement, qui a envie de vous posséder parce que vous êtes en train de lui échapper ou vous lui avez échappé, finalement, veut accéder à des coulisses qui lui échapperaient et qui ne seraient pas sur les réseaux sociaux. D'où cette tentation forte d'aller stalker, donc espionner de façon, finalement, pathologique et monomaniaque ce qui est votre intimité, qui est la liste de vos appels, votre géolocalisation, vos messages privés, vos appels téléphoniques. Et c'est cette frontière, aujourd'hui, vie privée et intimité qui est de plus en plus atténuée, finalement. Exactement. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Il y a un espèce de continuum entre une pratique vertueuse qu'on a pris l'habitude de lire les stories de nos amis, de se renseigner sur ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, de liker aussi, parce qu'ils se donnent du mal. Il y a une ligne éditoriale que chacun trouve, surtout en période Covid. Donc on va se renseigner. On prépare un interview professionnel. Moi, j'ai été regarder aussi votre émission. Enfin, ça, c'est normal. Donc on a cette habitude d'aller chercher l'information. Elle est disponible. Elle est gratuite. Elle est à portée de main. Et là, le continuum, finalement, le petit basculement très, très vert, quelque chose qui est pathologique, qui est d'aller de façon monomaniaque, finalement, espionner, qui peut être aussi en mettant des cripoers ou des... C'est-à-dire équiper le téléphone de l'autre pour avoir toute cette information. Alors on comprend pourquoi ça se banalise. En revanche, c'est pas du tout une pratique à banaliser parce que le harcèlement... C'est un délit. C'est un délit. C'est interdit par la loi et ça a des conséquences très graves. Et c'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Il y a ce que les personnes individuellement décident de mettre en ligne, s'exposer, etc. Et puis il y a le fait d'espionner son conjoint, sa conjointe. Et ça, ça peut être une atteinte à l'intimité. Ça peut être du harcèlement. Et ça, c'est répréhensible par la loi. Moi, je suis aussi étonnée... Quelles sont les caractéristiques ? Comment on reconnaît ou comment on définit ce qui s'appelle le harcèlement conjugal ? Le harcèlement au sein du couple parce que c'est pas forcément son époux ou son épouse. C'est dès qu'il y a... Dès lors qu'il y a un lien amoureux ou intime qui a été créé, donc ça va assez loin dans les liens, il y a harcèlement dès lors qu'il y a répétition et répétition qui a des conséquences physiques, psychologiques. Il faut voir l'état dans lequel certaines victimes sont à état d'anxiété, trouble du sommeil, déstructuration aussi de la vie personnelle. Ça a des conséquences extrêmement lourdes sur les victimes. Quand elles l'apprennent ou quand elles ont des soupçons d'être ainsi espionnées ou d'être suivies ou de recevoir sans cesse des cadeaux parce que ça peut prendre des formes très, très diverses. Ça pousse parfois même au suicide de certaines victimes. Donc on est sur des faits extrêmement graves. Après, la caractérisation en termes pénales, ça va dépendre. Est-ce que c'est de l'atteinte à l'intimité ? Est-ce que c'est du harcèlement ? Ça, c'est les officiers de police judiciaire. Et le stocking fait partie aujourd'hui des types de harcèlement qui sont identifiés, le stocking en ligne ? Oui, on l'identifie, on lutte contre, mais je suis, comme vous, moi aussi étonnée d'une certaine forme de banalisation ou d'acceptation finalement sociétale. Il y a des hommes, parce que c'est principalement les hommes malgré tout qui suivent ainsi, qui espionnent ainsi leur conjointe, est-ce conjointe. Certains hommes en parlent très librement autour d'eux sans même se rendre compte eux-mêmes qu'ils sont dans l'illégalité, sans même parfois que les victimes s'en rendent compte. Donc on est là sur un travail vraiment sociétal aussi à mener pour rappeler aux gens que c'est interdit, que ça a des conséquences lourdes en termes pénales, mais surtout sur les victimes. Alors, qui espionne qui ? Justement, on parle là du couple, plutôt les hommes. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet ? Effectivement, il y a deux choses. D'abord, il y a une relation intime qui existait, il y avait une relation amoureuse ou peut-être dans la sphère professionnelle un lien hiérarchique, mais ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a peut-être pu voir aussi dans des séries, un harceleur qui tout d'un coup fait une fiction sur un type de femme et il n'y aurait pas eu de relation. Non, il y a une relation préexistante, forte, d'amour, qui au lieu à un moment doit se transformer peut-être en indifférence parce qu'elle se termine, qui se transforme en haine, qui est la même chose. Donc la motivation, c'est quoi ? C'est une vengeance ? C'est la besoin de prendre contrôle sur quelqu'un ? Oui, donc il y a finalement une blessure narcissique qui fait qu'on a l'impression d'avoir été quitté alors qu'on a une image extraordinaire de sa personne et qu'on ne comprend pas que l'autre à un moment a pu s'enlacer et partir. Donc il y a une blessure narcissique qui peut aussi être une jalousie exacerbée qui n'a pas lieu d'être. Donc grâce à cette blessure, on a un besoin de contrôle, un besoin de possession en fait. Et donc de tout savoir, d'expurger la totalité des informations, même si l'autre met beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir tout cet historique, de pouvoir retracer tout ce que la personne fait. Et le deuxième enseignement, c'est que le phénomène est effectivement genré. Ça concerne beaucoup plus le stalker et le doublement dans les proportions. On a le double d'hommes par rapport aux femmes et c'est plutôt des moins de 40 ans parce qu'il y a quand même une agilité à pouvoir se servir des réseaux sociaux. parce que c'est lié à la pratique des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et c'est aussi cette facilité d'avoir les informations, d'avoir les outils gratuits à portée de main et d'avoir déjà cette habitude qui fait que les gens vont assez facilement glisser vers ça. Est-ce qu'il y a aussi des différences sociales ? Non, non. Alors qu'avant, il aurait fallu embaucher un détective privé. Enfin, on voyait bien que ça avait un certain coût. C'est quelque chose qui a toujours existé. On voyait bien, on essaye, les gens font les poches, l'homme rentre à la maison. C'était plus féminin finalement. On fait les poches, on regarde les facturettes de cartes bleues. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des traces partout. Que ça soit le GPS dans la voiture, où vous regardez les dernières destinations, vous avez cette information, le relevé de cartes bancaires. On a des traces partout, dans l'entreprise aussi. Et ces traces, finalement, elles sont générées automatiquement et là, elles sont utilisées à mauvais escient. On est vraiment sur une certaine forme en fait de violence conjugale. On le voit bien et c'est pour ça qu'il faut bien nommer les choses. On est sur une vraie violence alors qu'il n'est pas physique, donc qui est plus immatérielle, qui est plus dure aussi à caractériser, qui est plus dure à nommer. Mais on est bien sur quelque chose qui vient détruire finalement dans ce qui est plus intime la personne. Et donc c'est important, je pense, de beaucoup en parler et toute la difficulté, c'est celle que vous évoquez, c'est que ces outils sont facilement accessibles. Donc il suffit de les utiliser. Ils sont disponibles. On ne pense pas nécessairement que ce qu'on fait est illégal. On sent bien que ce n'est pas tout à fait normal et que c'est soit un peu honteux, soit inacceptable. Mais beaucoup de personnes n'imaginent pas l'illégalité, n'imaginent surtout pas les conséquences que ça peut avoir sur les personnes. Est-ce que c'est connu des commissariats ? Est-ce que si on va aujourd'hui se présenter pour porter plainte finalement, pour dire voilà, moi je suis stockée par mon mari, est-ce que ça va être entendu, pris en compte ? On en parle de plus en plus. Après, je ne vais pas vous mentir, nos officiers de police judiciaire sur le terrain, des fois, ne connaissent pas tous les termes techniques. Il y a aussi chez nous des questions générationnelles. Nos policiers et nos gendarmes n'utilisent pas pour certains tous ces réseaux sociaux. Donc on a un gros travail toujours de pédagogie, de formation, d'information de nos agents. Mais oui, cette forme de harcèlement, on en parle beaucoup dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Et donc, quand une victime se présente, on ne refuse pas sa plainte quelle qu'elle soit. On prend cette plainte. Après, il faut trouver des éléments de preuve à apporter. Quelle est la démarche qui est recommandée dans ce type de harcèlement en ligne ? Donc porter plainte ou pas au commissariat ou aller peut-être, je ne sais pas, sur le site cybermalveillance, par exemple. Alors sur le site cybermalveillance, tout à fait, vous avez raison d'en parler. Il y a beaucoup d'informations de prévention. Nous, on est vraiment dans une démarche judiciaire. Donc il va falloir amener des éléments de preuve, donc des éléments de téléchargement, des éléments qui, dans la procédure judiciaire, vont montrer ou vont prouver qu'il y a ce harcèlement, cette atteinte à l'intimité. Et c'est pour ça que la caractérisation est importante et qu'au final, les procédures, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que risque l'auteur parce que ça va dépendre de cette caractérisation-là. Sur la question des preuves, ça c'est une vraie complexité parce que finalement, si on s'aperçoit qu'on est traqué, il faut soi-même se mettre à espionner la personne qui nous traque ? Dans les faits, à partir du moment où la victime s'en rencontre, il y a deux situations. Soit elle est extrêmement vulnérable, fragilisée, ce qui est quand même assez souvent le cas, elle ne sait pas se défendre. Et là, l'étape du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, ça va être de l'aider. On a aussi, on travaille avec des associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes qui vont l'aider déjà psychologiquement et matériellement à faire face à la situation. L'autre solution, c'est une femme qui s'en rend compte, qui est suffisamment armée et qui va décider de se battre judiciairement et qui là, effectivement, va essayer de trouver des éléments de preuve pour apporter au dossier et la judiciarisation dans ce cas-là sera beaucoup plus simple. Et la preuve numérique, c'est un sujet très compliqué aussi. Et nous, on travaille sur la base de preuves, ce qui est tout à fait rassurant quand même. Mais voilà, quand vous êtes sur une victime qui est très déstabilisée et qui est elle-même extrêmement fragile, on ne peut pas lui demander à elle de chercher ces éléments de preuve. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez parlé de ce glissement assez facile finalement, on a l'impression, entre des usages tout à fait autorisés et même encouragés, je dirais, par les grandes plateformes sociales et ce glissement vers une pratique illégale qui tourne à la traque. qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter, informer, alors on peut faire cette émission mais ça ne va pas suffire malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire, vous, ce que vous enseignez par exemple auprès des jeunes en école de commerce et de management, comment on peut les alerter sur ce glissement ? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a encore un terme anglo-saxon qui est les breadcrumbs, les lémiettes, qui veut dire les lémiettes, un petit peu comme le petit pousset, c'est les breadcrumbs. C'est que finalement quand il y a une rupture, dans le cadre de la rupture, il y a le cas de la rupture, c'est de ne pas faire ça de façon trop brutale finalement et de continuer à mettre ces petites miettes, à liker une ou deux photos de l'autre pour qu'il ne se sente pas et réfléchir aussi à ce qu'on met. C'est-à-dire que imaginez vous quittez un peu brutalement quelqu'un parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas s'afficher assez rapidement comme très heureux et ayant refait sa vie. Alors ça ne justifie pas qu'on a le droit de victimiser quelqu'un mais c'est de faire finalement cette transition plus douce pour éviter d'aléatiser une blessure narcissique chez quelqu'un en fait. Réfléchir à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, à ce qu'on poste. Il faut soigner ces relations jusqu'au bout. À ce qu'on se composte, faire encore une transition finalement assez douce. Et y compris en tant que manager dans l'entreprise. Exactement. Donc cette possibilité de couper et de continuer à s'afficher comme étant très heureux, ça c'est aussi quelque chose qui va exacerber un comportement où il y a une faille narcissique en face. Et les jeunes devant qui vous enseignez sont conscients de ces risques qu'ils en ont entendu parler ? Alors on les sensibilise plutôt à tout ce qu'ils postent en soirée par rapport à une carrière professionnelle à une employabilité. Ça c'est le premier sujet qui est plutôt notre mission finalement d'employeur où on travaille aussi sur la question de la déconnexion qui est aussi un sujet important vie privée Mais le stocking n'est pas encore arrivé dans vos cours alors. Non, le stocking n'est pas encore arrivé. Il va falloir le songer. Il va falloir effectivement. Parce que quand on voit le chiffre, on rappelle c'est 33% c'est ça ? 61% des personnes de moins de 40 ans. Alors là j'ai un chiffre qui s'affiche, je ne vais pas me limer les lunettes. Oui, alors insu mais le chiffre qui me paraît Voilà, des Français qui ont déjà traqué un ex, un partenaire. Ça c'est tout âge confondu mais quand on prend les moins de 40 ans on est à 61%. Oui. Et ça veut dire que c'est quand même la tendance puisqu'il y a une agilité à savoir jouer aussi avec des identités numériques. On n'a pas parlé d'une autre forme de stalking qu'on peut voir qu'on a vu par exemple un petit peu dans mon amie Adèle sur Netflix. C'est finalement celle où l'autre vous quitte et vous allez créer une identité numérique pour être amie avec la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de l'autre. Avoir cette finalement cette perversité de vouloir continuer à... C'est faire passer pour un autre. C'est de l'usurpation. Oui. Non, qui est d'essayer d'être amie avec quelqu'un dont on se crée une autre identité. Parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux permettent, le numérique permettent de se créer autant d'identité numérique qu'on veut. Alors, dans certains cas, LinkedIn, via des hauts dans la sphère professionnelle c'est intéressant que ça reflète notre réalité. Mais dans d'autres, les jeux, c'est intéressant d'avoir des avatars ou quand vous avez des questions, je ne sais pas, sur la sexualité ou des maladies rares, de pouvoir finalement vous créer un pseudo qui vous permet de vous cacher et de vous protéger. Donc, il y a plein d'usages vertueux finalement de toutes ces identités numériques qui sont décorrélées de notre personnalité. Donc là, c'est de se créer un autre profil pour aller quelque part être très proche de cette nouvelle personne qui vous a remplacé en fait. Et ça, c'est aussi une forme de stalking en fait qui est violent. Qui est violent et difficile à démasquer. Oui. On le voit bien, on a des messages de prévention à porter nous les policiers et les gendarmes auprès des collégiens ou même auprès des lycéens sur ces questions et avec des formes qui évoluent très rapidement. Moi, pour revenir sur les questions de cyberharcèlement, notamment de femmes, on sait que beaucoup de jeunes femmes qui sont encore en cours de construction peuvent être des victimes. Donc nous, on a un gros travail aussi à porter et je suis très contente de voir que le monde enseignant aussi est mobilisé sur ces questions. La meilleure arme, c'est donc la formation selon vous ? La formation et la prise de consens finalement aussi l'éveil de nos jeunes au libre-arbitre, à la compréhension des outils qu'ils utilisent pour qu'ils en fassent eux le bon usage et qu'ils sachent aussi s'en défendre, utiliser ces réseaux sociaux qui peuvent être par bien des aspects magiques, mais en connaître aussi les limites. Vous avez des chiffres sur ce harcèlement en ligne ? Non, on n'a pas de chiffre pour la simple raison que nous, on fonctionne pour nos statistiques par les codifications judiciaires et que finalement, avant d'arriver à la plainte, il y a une grande partie qui est traitée autrement, soit via les associations, soit le phénomène est pour partie nier. Et avant de caractériser judiciairement les choses, il y a une déperdition énorme. Donc peut-être qu'on a une plainte pour 10 ou 15 faits réels. Donc on est très, très loin dans nos statistiques de la réalité. Après, il faudrait mener des études statistiques poussées pour arriver à le quantifier. Et comme nous avons beaucoup d'associations, j'allais dire heureusement dans ce domaine-là, on se base beaucoup sur elles et nos travaux de prévention et pour notre analyse du phénomène. Il va falloir trouver des bons outils aussi pour se protéger contre ces formes de harcèlement qui sont vraiment compliquées finalement à percevoir dès le début. C'est au moment où ça prend une forme grave. qu'on peut dire là, j'ai été victime de stalking. Oui, tout à fait. À partir du moment où finalement le stalker utilise des informations qu'il a pour vous pourrir la vie. Mais c'est aussi une partie... Ça veut dire que l'autre protection, c'est de prendre les devants aussi. C'est une pression continue et insupportable. Prendre les devants, c'est-à-dire, et peut-être moins s'exposer numériquement, peut-être soigner davantage ses relations, mais il y a aussi des moyens technologiques aujourd'hui de protéger ses accès à ses comptes. Oui, déjà mettre des mots de passe. Alors, on a regardé plutôt la partie rupture, mais il y a la partie où finalement les gens vivent encore ensemble et il y a cette suspicion de finalement d'infidélité. Donc l'autre peut placer, et on a des chiffres quand même, quand autant de gens arrivent à installer un cripoir, un stockoir, c'est déjà de mettre des mots de passe en fait. parce que si nos comptes, nos portables, etc., vous allez aux toilettes, vous allez prendre une douche, votre portable immédiatement, il se met en mode fermé, ça évite aussi... Des mots de passe, c'est pas le même mot de passe pour tous ces réseaux sociaux. Alors ça, justement, ce sera un sujet qu'on va aborder dans Smartech, cette semaine, sur ces outils pour apprendre à se protéger aussi, prendre les devants. Merci beaucoup pour ce débat, Camille Chesse, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine Lejalle, sociologue et chercheure au groupe ISC Paris. Voilà, j'espère qu'on aura réussi à débanaliser au moins cette pratique de stocking en ligne. Juste après la pause, on retrouve le coach start-up pour ses conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada